Bonjour tout le monde, oui je sais il n'y a pas de caméra parce qu'elle a un bug, mais quand j'aurai une nouvelle caméra, on arrêtera avec ça d'accord ? Donc aujourd'hui on va parler du golf en audio, pas en vidéo, enfin si il y aura des images mises par Boyer Lost au montage, merci à lui. Donc le golf c'est un sport, c'est un sport dont tu peux, que tu joues avec une balle et le but c'est pas de taper dans la balle, enfin si de taper dans la balle, mais d'aller du départ au trou, jusqu'à là c'est pas très compliqué, on va pas se mentir. Là aussi j'ai pas trop percuté au début, oui parce que je fais du golf. C'est que celui qui gagne au golf, c'est celui qui fait le moins de coups, au début je ne comprenais pas, mais en fait c'est logique, car le but c'est de t'approcher le plus rapidement possible du trou. Donc quand tu veux t'approcher rapidement du trou, il faut faire le moins de coups possible. Enfin moi c'est qu'un de ça que j'ai compris. Donc dans le sac de golf tu peux avoir 14 clubs au maximum. Alors moi je n'en ai pas 14, mais sans le sac que je peux vous raciter dans mon sac par cœur ce que j'ai, j'ai un sand, j'ai un putter, un pitch, un sandwich, un fer 9, un fer 8, un fer 7, un fer 6, un fer 5, un bois 3 et un driver. Bon, au golf aussi, pour taper les balles au départ, il faut que j'apprenne à articuler, c'est ce que me reproche beaucoup de gens, dont Boyer Lost. Il faut, donc voilà, pour faire les départs il faut des petits, des petits, bah, pas un truc, mais une chose, un truc qui permet de surélever la balle. Il peut être en bois, mais il peut être aussi en plastique, ceux en plastique sont plus solides. Mais j'ai déjà réussi à en péter en plastique, ah ouais, moi je suis douée, je peux péter des tirs en plastique, ce qui est, bon, certes c'est pas rare, mais c'est pas non plus courant. Ouais, je suis en train de péter de, je suis en train de péter, non, excusez-moi, c'était pas ce que je voulais dire. Je suis en train de parler de mon histoire d'avoir cassé des tirs en plastique, ça n'a aucun intérêt. Bon, évidemment, au golf, t'as des balles, je vais citer les marques, les quelques marques. Attention au cas de placement de produit, je tiens à les préciser, merci. Nous sommes une petite chaîne, mais nous faisons ça pour la passion, et c'est ce qui compte, grande ou petite. Alors, nous avons, bah, Calaway, la marque que j'utilise le plus. Nous avons aussi Inésis, pour aller plus débutant, sans vouloir vous renforcer, Inésis. Nous avons aussi, euh, ah, comment, Nike, Nike, c'est plus connu pour un autre sport. Nous avons aussi Titless, nous avons, alors ça, c'est une marque que je connais. Et puis, bah, c'est tout, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, alors aussi, oui, c'est tout. Alors aussi, au golf, c'est des instruments pratiques. Par exemple, quand t'es sur un green, ça viendra après, dans la suite de cette vidéo, où vous n'entendrez que ma voix. Quand tu es au golf, c'est quand t'arrives sur le green, parfois il y a des petits trous. C'est pour ça que tu utilises un outil vachement sympa, qui s'appelle le Relève Pitch. Et ça te permet de relever le trou, ou parfois, quand t'es en galère, d'enlever le petit. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil sympa ? Bon, évidemment, le pêche à balles, hein, parce que dans la partie parcours qu'on va parler après, il y a de l'eau. Certains, genre certains trous. Et donc, parfois, il y a des balles qui tombent dans le trou, mais qui sont proches, mais que tu ne peux pas non plus aller chercher. Donc, pour ça, t'as la canne à pêche à balles. C'est comme ça que j'appelle. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, vraiment. Bon, évidemment, il y a de porte-para-appui, s'il pleut. Moi, j'ai une bâche. Et puis, le plus important, les choses les plus importantes, le sac et le chariot. Le sac pour mettre les clubs, ranger les balles, quand tu fais un grand parcours, la nourriture, les hétis, bref, pour tout ranger. Et le chariot pour le soutenir. Car, certes, le petit sac, encore, ça va, tu peux le porter. Mais le gros, t'es un peu en PLS, hein. Voilà. Donc, aussi, nous avons... Comment cela... Donc, bah, on attaque le parcours. Donc, généralement, un parcours se fait en 18 trous, mais tu peux tout aussi faire 9 trous. Et nous, à Bourges, nous avons... Enfin, j'ai plein d'autres golfs aussi, mais dans notre département, le cher, c'est le seul. On va avoir un compact, c'est-à-dire un petit parcours, comme on le dit, que de 9 trous. Mais 9 petits trous. Tu peux aussi faire, à Bourges, les 9 premiers grands... Les 9 premiers trous du grand parcours. Donc, il y a des trous un peu plus longs, tu peux clairement faire le 18. Donc, pour Bourges, je vous donne mes moyennes que je fais pour... Alors, j'ai les moyennes des autres, hein, pour le 18 trous, parce que je ne l'ai pas encore fait. Là, pour les 2 premiers, ce sont mes moyennes. Pour le 9 trous compacts, je mets environ 1h, 1h15 quand je suis crevée. Le grand... Les 9 trous du grand parcours, je mets 2h30. Ça t'occupe. Pendant ce temps-là, ton petit frère peut regarder un petit Star Wars ou un petit Harry Potter. À vous de choisir chacun cette idée. Et bah, pour le grand parcours, la plupart du temps, on me dit 4h30. Ouais. T'as le temps de te faire FGM plus un petit louis de finesse pendant ce temps-là. Ouais, on sait. Et puis, bah, voilà. Ouais, donc, bah, oui, ça, c'est le golf. Et puis, j'envoie aussi une délicace à Pierre, à Vincent, à Baptiste, au staff du Golf de Bourges, et au Birdy, le restaurant du Golf de Bourges, qui, malheureusement, n'est pas ouvert en ce moment. Vu que nous sommes... Vu qu'en France, au moment où je... Enfin, où j'enregistre ma voix pour que... Boyer Lost, la montre avec des images, sont fermées. Donc, je reviens à mes boutons. Je leur envoie une dédicace avec plein de bijoux. Car c'est vraiment... Comment dire ? Bah, c'est ceux qui m'ont... Pierre et Vincent, c'est ceux qui m'enseignent de mieux, qui m'enseignent à progresser au golf. Et puis, les autres, c'est ceux qui nous accueillent chaleureusement pour qu'on fasse un beau parcours. Sur ce, les amis, je vous dis à dans deux semaines pour parler d'un sujet que vous découvrirez. Car j'en ai marre de vous dire à chaque fois, à la fin, le sujet. Sur ce, ciao, ciao, lâche un like, abonne-toi. Sous- Sous- Sous-